Dans cette vidéo, nous allons essayer de réfléchir un petit peu aux puissances de 0. Commençons par un premier exemple. Prenons 0 à la puissance 1. 0 à la puissance 1, comme on l'a vu précédemment, ça revient à prendre 1 et le multiplier par 0 une fois. Donc 1 multiplié par 0, et c'est bien sûr égal à 0. Continuons avec 0 à la puissance 2. 0 à la puissance 2, c'est égal à, comme d'habitude, on prend notre 1, qu'on va multiplier par 0 deux fois. Donc 1 multiplié par 0, multiplié par 0, et c'est bien entendu égal à 0. Là, il semble bien qu'il y ait une logique avec les puissances de 0. Il semble bien que, quelle que soit la puissance de 0, ça va être égal à 0. On peut donc écrire ça comme ceci. On peut dire qu'on a 0, pour généraliser, 0 qu'on va mettre à la puissance a. Alors a, c'est un nombre non nul. Un nombre non nul. Voilà, un nombre non nul. Donc 0 à la puissance a, c'est égal à 0. Alors maintenant, essayons de réfléchir à quel serait le résultat de 0 à la puissance 0. Donc si on se base sur cette déduction qu'on a eue à partir de ces calculs, on peut dire pourquoi pas ne pas étendre cette définition à n'importe quel nombre, même un nombre nul. Donc pourquoi ne pas avoir 0 puissance 0, égal à 0. Et on a déjà établi dans d'autres vidéos que si on prend cette fois-ci un nombre non nul a qu'on élève à la puissance 0, on a déjà vu que ça revenait à prendre 1 qu'on multiplie par a 0 fois. Donc n'importe quel nombre non nul élevé à la puissance 0 est égal à 1. Et donc si on se base sur cette définition qu'on a trouvée précédemment, eh bien on peut dire que 0 à la puissance 0, dans ce cas, c'est égal à 1. Et donc on se rend compte qu'on a des bons arguments pour les deux cas. Si on étend nos deux définitions trouvées, on peut avoir à la fois 0 puissance 0 qui est égal à 0, et 0 puissance 0 qui est égal à 1. On a des bons arguments dans les deux cas. Et donc, ce qui a été décidé finalement par les mathématiciens qui réfléchissent de façon fondamentale à ce genre de résultat, ce résultat est resté non défini.